Elisabeth Borne a lancé cet hommage national, cette minute de silence à 14h par des mots très forts. « Jamais la barbarie ne l'emportera face au savoir, jamais la République ne pliera » face au terrorisme, a-t-elle déclaré depuis le collège Boisdol, Naconflans-Saint-Honorin, trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. La première ministre qui s'est entretenue avec les enseignants et les collégiens de l'établissement, des élèves et des enseignants forcément très touchés et dont l'émotion a été ravivée trois jours seulement après l'attaque au couteau à Arras, qui a coûté la vie à Dominique Bernard, lui aussi enseignant. Le terrorisme islamiste a frappé ce qu'il tient à raison pour son plus grand adversaire, notre école. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce matin sur son compte Twitter. Le chef de l'État qui a tenu à envoyer un message fort lui aussi aux enseignants pour cette journée d'hommage, rappelant que l'école restera un rempart contre l'obscurantisme. Les enseignants partout en France qui sont invités à parler des récents événements avec leurs élèves aujourd'hui et à discuter des valeurs et principes de la République, une lourde tâche pour eux dans ce moment d'émotion et de recueillement. Merci.